Serais-je capable de bien jouer de l'harmonica un jour ? Bonjour, je suis Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin, créateur de la toute première école internationale d'harmonica, qui a déjà permis à des centaines d'élèves de réaliser leur rêve de jouer de la musique en toute liberté. Pierre m'a posé une question ce matin au téléphone, j'ai eu Pierre au téléphone, car il souhaitait avoir des renseignements sur la formation complète. Il est prêt à s'engager, mais tout de même, il ne sait pas jusqu'où il a envie d'aller, puisque tu sais qu'avec la formation complète, tu peux aller jusqu'où tu veux, tu peux t'arrêter en cours, reprendre plus tard, ou t'arrêter avant la fin si tu en as envie, puisque l'engagement est au mois, et non pas comme dans les conservatoires à l'année. Et donc, dans la discussion, je demande à Pierre, jusqu'où tu veux aller ? Il m'a dit, est-ce qu'un jour je serai capable de jouer comme toi ? Parce que, connaissant mon niveau, et puis mes capacités, je ne suis pas sûr de moi. Pierre, je t'ai répondu ce matin, mais je pense que ma réponse et ta question vont servir aux autres. Donc, si tu te poses la même question que Pierre, est-ce que tu seras un jour capable de bien jouer de l'harmonica ? Est-ce que tu seras capable de bien jouer comme ton professeur d'harmonica, ou comme un héros de l'harmonica que tu écoutes régulièrement ? Eh bien, écoute bien ce qui va suivre. L'ingénieur du XXe siècle, Willis Harmon, disait « Il se pourrait que les seules limites à l'esprit humain soient celles auxquelles nous croyons. » « Il se pourrait que les seules limites à l'esprit humain soient celles auxquelles nous croyons. » En fait, quand tu commences une formation, j'ai tendance à dire « Vas-y, lance-toi, fais-toi confiance, fais confiance à ton professeur, et tout ira bien. » D'accord, mais évidemment, on a besoin d'avoir un objectif. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui se disent « Bon, ben voilà, je verrai bien jusqu'où j'irai. Bon, je vais faire des choses ou pas, j'en sais rien. Bon, on verra bien. » Généralement, quand on prend une formation, quand on s'engage dans une formation, dans un cours, c'est parce qu'on a déjà un objectif. D'accord ? Et on peut avoir un objectif et un rêve. Et bien souvent, le rêve, il est bien au-delà de l'objectif. Pourquoi ? Parce qu'on se crée des limites soi-même. Et ça, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Mais souvent, on se dit « Bon, ben, je ne suis pas un génie, donc ça m'étonnerait que j'arrive à faire ce que lui arrive à faire. » Sauf qu'en fait, quand on se dit ça, on croit que la personne qui est notre modèle est un génie. Plusieurs fois, on m'a dit « Bon, mais pourtant, tu es un génie. » Non, absolument pas. Quand j'étais gosse, les parents d'élèves, ou les amis de mes propres parents, qui étaient donc les parents de mes copains, à l'école primaire, se disaient pas en me voyant « Oh, ce garçon sera professeur de musique un jour. » Professeur, c'était pas exclu. Parce que c'est vrai que depuis le CP, moi j'aime bien donner des cours, j'aime bien aider ceux qui ont du mal à s'en sortir. J'en ai même fait une chanson. C'est-à-dire, je te mets le lien dans la description ci-dessous. Si tu veux l'écouter, ça s'appelle « Rendez-moi mon cartable. » Sur mes souvenirs d'enfance. Et bien en fait, voilà, donc professeur, pourquoi pas ? Mais pas musique, parce que j'avais aucune oreille musicale, je chantais horriblement faux, j'avais aucun sens rythmique, je dansais, mon dieu, c'était une catastrophe. Je me rappelle que la prof de danse disait « Je n'ai jamais vu un garçon avec des jambes aux sirètes. » Bon, voilà, donc j'étais pas du tout fait pour la musique apparemment, mais bon, je suis devenu professeur de musique. Par quelle magie ? Ben, il n'y a pas de magie. C'est simplement que, comme toi, au début, je pensais être hyper limité, et puis je me suis rendu compte que finalement, quand on ne se met pas des limites en tête, et bien en fait, ces anciennes limites, on arrive à les dépasser. Et en fait, c'est le jour où tu te dis « Ok, après tout, pourquoi moi je n'y arriverais pas ? » Ben, lui, il y arrive, mais bon, qu'est-ce qu'il a fait de plus que moi ? Ben, il a plus travaillé. Bon, ok, il a trouvé un bon prof, une bonne méthode. Il est assidu dans son travail. Bon, ben voilà, il est passionné, il se fait plaisir, donc il réussit, quoi. Et quand tu intègres ça, et bien en fait, tu as plein plein de choses qui sont possibles pour toi, en fait. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est qu'il se pourrait que les seules limites à l'esprit humain soient celles auxquelles nous croyons. Alors, tu vas me dire « Bon, ben c'est bien joli, mais enfin, si demain matin, je vais devenir le plus grand harmoniciste du monde, ben je ne vais peut-être pas le devenir. » Ben, pourquoi pas ? Enfin, moi, je ne suis pas le plus grand harmoniciste du monde, et ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mon objectif, c'est de transmettre mon savoir, et de faire en sorte que mes élèves réussissent à jouer du petit instrument plus vite que moi à l'époque à laquelle j'ai appris l'instrument. Parce que c'est ça le but de la pédagogie, ce n'est pas de te dire « Bon, ben moi j'en ai bavé pendant des années, maintenant tu vas en bavé aussi ». Ben non, je suis un facilitateur, un facilitateur, oui. C'est-à-dire qu'en fait, je te facilite l'accès à la formation, à l'apprentissage de l'instrument, parce qu'avec mon expérience, j'ai découvert des méthodes qui te permettent d'aller beaucoup plus vite que moi que quand j'étais élève, évidemment. C'est le but de la pédagogie. Et donc, moi, je ne suis pas le plus grand harmoniciste du monde, et donc ce n'est pas mon objectif, ce n'est même pas un rêve en fait. Mon rêve, c'est d'avoir des élèves satisfaits, et c'est un rêve que j'ai réalisé depuis longtemps, et que je continue d'entretenir, parce que je vis toujours un rêve, parce que quand j'étais gosse, mon plus grand rêve, c'était de fonder une école de musique. Alors quand je disais ça à mes parents, à mes amis, ils me disaient « Tu rêves un peu ? » Ben oui, je rêve. Oui, mais bon, créer une école de musique, attends, tu ne vas pas le boulot, toi, et puis bon, après il faut trouver des élèves, tout ça, ce n'est pas évident, et puis bon, c'est vachement dur à gérer, etc. Donc je lui ai dit « Oui, mais c'est un rêve, donc voilà, tout gosse, je voulais faire ça. » Et puis en 2013, quand j'ai créé mon entreprise, on m'a dit « Mais dans quoi tu t'embarques ? » « Pouh, laisse tomber ça, c'est trop dur. » Parce que pour certaines personnes, c'est la limite. Ok, avoir un bon boulot, très bien, c'est bien, bien gagner sa vie, super, mais faire carrière, ok, mais créer sa propre entreprise, pour eux, c'est une limite. Donc pour eux, c'est impossible, ils n'arriveront pas à le faire. Alors que bon, des entrepreneurs, il y en a partout dans le monde. Et puis en France, on est des millions à avoir une entreprise. Donc ce n'est pas insurmontable. Il ne faut pas être un surhomme pour créer une entreprise. Et puis ensuite, une fois que l'entreprise est créée, il faut créer l'école de musique, très bien. Il faut créer les cours, les formations, trouver les élèves. Et puis quand tu réussis à faire tout ça, tu dis « Ok, maintenant, étape suivante, école internationale d'arméica. » Donc tout ça, c'est possible. Et alors tu vas me dire « Mais pourtant, il n'y a pas beaucoup qui le font. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, peut-être parce qu'ils n'en ont pas l'envie. Mais il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire plein de choses et qui ne le font pas parce qu'ils s'imposent leurs propres limites. Si tu es persuadé que tu ne vas pas y arriver, c'est sûr que tu ne vas pas y arriver. En médecine, c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. Tu connais peut-être placebo. Placebo, en latin, plaquebo, ça veut dire « Je plairai ». Donc, en gros, l'effet placebo, c'est de se dire « Tiens, je prends un liquide rouge tous les matins, c'est de l'eau avec un colorant, et ça me donne de l'énergie. » Et en fait, comme tu es persuadé que ça te donne de l'énergie, même ces trucs, il ne fait aucun effet. Parce que, bon, de la flotte avec un colorant, même le colorant rouge, ça a plutôt tendance à te faire mal au bide. Enfin bon. Bref, en tout cas, ce n'est pas fait pour te donner de l'énergie. Si tu crois que ça va donner de l'énergie, c'est tellement ancré en toi que dès que tu vas faire le geste, même imaginer que tu vas prendre ta position le matin, déjà, boum, ça te donne de l'énergie. L'effet nocebo, c'est le même effet, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu te dis « J'ai beau prendre le remède qui est fait pour moi, de toute façon, je sais que ça ne marchera pas. » Il y a une méthode pour apprendre un jeu de l'harmonica qui a déjà permis à plus de 650 élèves de réussir à jouer du petit instrument, mais pour moi, ça ne marchera pas. Donc si tu te dis ça, chaque fois que tu vas avoir la moindre difficulté, parce que c'est normal, tu passes par des difficultés que tu surmontes au fur et à mesure, la moindre difficulté, tu vas te dire « Ah ben voilà, je le savais, je savais bien que ce n'était pas pour moi, je ne suis pas fait pour la musique. » Et tu vas te conforter dans cette idée, et du coup, tu ne réussiras pas. Ou une élève qui était, je donne aussi des cours de piano, et une élève qui était au piano, je me rappelle, qui était une dame de 35 ans, une mère de famille, responsable, etc., mais qui manquait énormément de confiance en elle. Et chaque fois qu'elle faisait une erreur, elle disait « Bon, je dois être bête. » Je disais « Non, tu as fait une erreur, c'est normal, tu apprends le piano. » Si tu ne faisais pas d'erreur, si tu es déjà capable de tout faire, tu ne prendrais pas du cours avec moi, tu n'aurais pas besoin. Donc si tu viens me prendre des cours chez moi, c'est que tu en as besoin. Donc c'est normal que tu fasses des erreurs. Moi, je suis là pour t'apprendre à corriger tes propres erreurs, que tu les dépasses, et qu'à un moment donné, tu n'aies plus besoin de ton professeur. C'est le but de l'enseignement, c'est qu'à un moment donné, « Je m'efface et que tu puisses être autonome. » Et en fait, elle se disait tellement qu'elle était bête qu'elle faisait en gros, enfin, entre guillemets, des bêtises. C'est-à-dire qu'elle ratait des trucs, qu'elle avait bien bossé chez elle, et je faisais « Bon, je suis trop bête. » Mais non, tu n'es pas trop bête, quoi. Enfin, je veux dire, tu es une femme intelligente, tu as un métier, tu as une vie de famille, tu fais de la musique, enfin, tu es une femme intelligente. Et donc, on se met des limites comme ça. Il y a un truc que tu peux faire pour dépasser tes limites, c'est d'écrire des petits mots sur des petits bouts de papier. Donc, tu découpes un petit bout de papier, tu écris dessus quelque chose que tu colles. En fait, le but, c'est que le papier, tu puisses le voir régulièrement. Et donc, si tu colles le papier sous ton bureau et que chaque fois que tu dois le voir, c'est juste quand tu ramasses ta gomme, bon, là, évidemment, tu ne vas pas le voir souvent. Mais par exemple, tu peux le mettre, alors je sais qu'il y en a même qui avait carrément fait, j'avais donné ce conseil à plusieurs élèves, un calque. Donc, ils avaient écrit au stylo-feutre dessus, ils avaient mis ça sur l'armoire de leur salle de bain, l'armoire à glace, et quand ils se brossaient les dents, quand ils se rasaient, ils lisaient les phrases en même temps. Alors, en fait, ces phrases-là, à quoi ça sert de les accrocher quelque part et de les lire souvent ? En fait, c'est issu de la méthode Coué, Émile Coué. Non, pas Émile Coué. Émile Coué. Bon. En fait, l'idée, c'est ce qu'on appelle l'auto-suggestion. Donc, auto-suggestion, beaucoup prennent ça un peu dans un mauvais sens, je vais me persuader que je suis un dieu vivant, donc à un moment donné, je vais devenir un dieu vivant. Ben non, ça ne sert à rien de se mentir, quoi. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de te rassurer sur ce que tu fais déjà, sur ce que tu es, et du coup, ça te donne un autre état d'esprit. Donc, plutôt que de te dire, un jour, je réussirai à jouer comme mon prof, c'est écrit ça, bon, ok, tu n'as pas besoin de le lire tout le temps, tu sais que c'est ton projet, bon, ben voilà, et puis à un moment donné, tu dépasses peut-être, parce que, par exemple, ce que je fais en harmonica, moi, je fais beaucoup de blues, de jazz, un peu de country music, un peu de musique celtique également. Bon, je fais un morceau de reggae de temps en temps, mais ce n'est pas un style que j'affectionne particulièrement, quoi. Je n'ai rien contre le reggae, mais bon, quand je joue un air à l'harmonica, je me dis, ben tiens, si je faisais un reggae, bon, il n'y a que O'Bloody, O'Bloody, The Beatles, que je joue au reggae, mais, ben tiens, je te mets le lien sous la vidéo, si tu veux écouter ce morceau, tu peux même apprendre à le jouer. Bon, voilà, si par exemple, tu dis, bon, ben voilà, je joue comme Bertrand, mais moi, ce qui m'intéresse, absolument, maintenant, j'ai découvert le reggae, je vais faire du reggae, et ben, tu vas trouver quelqu'un d'autre qui va t'apprendre à jouer du reggae, quoi. Voilà, donc, tu vas dépasser ton objectif, et boum, tu auras un objectif plus haut, ou un objectif différent. Bon, mais qu'est-ce que tu peux écrire sur ces petits bouts de papier ? Eh ben, des choses du style, je progresse chaque jour. Tu ne dis pas, ouais, je ne rêverai jamais, non, je progresse chaque jour. Il y a une phrase célèbre qui est issue de la méthode Émile Coué, qui est, je me sens mieux qu'hier, et moins bien que demain. L'air de dire, demain, je serai encore mieux. Moi, je n'aime pas mettre des phrases un peu négatives, du genre, je serai moins bien que demain, même si on se dit, ben, si je suis moins bien que demain, alors que je suis déjà bien, c'est que demain, je serai encore mieux. On comprend l'idée, mais le fait d'écrire moins bien, c'est qu'il reste des choses comme ça dans la tête, ce n'est pas bon. Donc, plutôt, je suis de plus en plus heureux chaque jour, ou je prends plaisir à faire ma meilleure quotidienne d'harmonica, des choses comme ça, en fait, des choses toutes simples. Mais du coup, ça te donne un autre état d'esprit, et plutôt que de penser à des limites, enfin, des limites fictives, eh bien, en fait, pense au plaisir, au plaisir d'apprendre à jouer de la musique, et tu ne penses pas à ces limites-là. Tu te dis, bon, ben, voilà, j'aime par exemple faire ma meilleure d'harmonica quand je me lève le matin, après la douche, la première chose que je fais, c'est de 9h à 9h30, par exemple, c'est toute lève tard, bon, de 9h à 9h30, je fais ma meilleure d'harmonica, ou, tiens, le soir, ben, tiens, après, plutôt que regarder le journal télévisé du soir, comme je l'ai déjà vu le midi, c'est à peu près pareil, ben, de 20h à 20h30, avant le film du soir, je fais ma meilleure d'harmonica. Et donc, si tu écris, je prends plaisir à faire ma meilleure d'harmonica tous les jours, tu ne vas pas te mettre en tête où est-ce qu'il faut que j'arrive, quoi. Donc, voilà, le conseil du jour, fais-toi les petits bouts de papier, écris-toi ça, donc, tu colles ça sur ton bureau, je ne sais pas, sur la porte, je me rappelle un élève qui me dit, ah oui, j'ai écouté tes conseils, et c'est vrai que, maintenant que je fais ça, à force de lire ces petits bouts de papier-là, ça y est, je sens que mon état d'esprit est en train de changer, je me sens beaucoup mieux qu'avant, et, en fait, j'allais chez lui, donc j'arrive dans sa chambre, et je regarde, je cherche les petits bouts de papier, je dis, tiens, où est-ce qu'il les a mis, ah non, je ne les ai pas mis là, parce que vous m'avez dit qu'il fallait que je les mette à l'endroit où je passe le plus souvent, oui, ce n'est pas la chambre, ah ben, il dit non, ce n'est pas la chambre, c'est les toilettes, ah bon, d'accord, c'est là que je passe le plus clair de mon temps, ah bon, bah d'accord, effectivement, il m'en montre, il ouvre la porte des toilettes, et il avait écrit, en gros, trois phrases qu'il voulait absolument relire tout le temps, voilà, donc des phrases de motivation, du genre, mais pas des motivations du genre, un jour je réussirai à faire ça, non, pas un jour, pas des projets, pas des choses comme ça, mais simplement, des choses qui te font plaisir, j'ai plaisir à prendre des cours de musique, j'ai plaisir à progresser, je me sens bien quand on joue de l'harmonica, j'ai été très heureux de jouer au N1, Metsanis Gomartini, un petit ami, des choses comme ça, des choses qui te font plaisir, tu écris ça, tu en fais, je ne sais pas, 5-6 mots, 10 mots si tu as besoin en plus, et puis, et en fait, à un moment donné, tu vas changer ton état d'esprit, et tu ne vas plus t'imposer de limites, et comme ça, tu vas pouvoir progresser encore plus vite, donc n'oublie pas cette citation de Will Harman, il se pourrait que les seules limites à l'esprit humain, soient celles auxquelles nous croyons, si tu arrêtes de croire à tes limites, et bien tu n'auras plus de limites, je me rappelle une élève, qui m'avait dit, écoutez, vous vous rappelez, il y a quelques années, vous m'aviez donné ce conseil, des petits bouts de papier, et je m'en suis servi également pour mes études, et maintenant, ça y est, j'ai réalisé mon rêve, je voulais entrer à l'université, et exercer le métier que je rêvais de faire, et bien grâce à vous, j'ai réussi à le faire, ah bon ? Elle me dit, oui, et justement, comme je déménage, je voulais, juste avant de partir, si je quitte la région, donc je ne pourrais plus le faire, je voulais vous faire une photo de ma chambre, ah bon ? Et elle me fait une photo de sa chambre, j'en avais les larmes aux yeux, elle avait collé des bouts de papier partout, partout sur les murs, devant son bureau, sur les côtés, etc., et il y avait des mots partout, et avec des choses comme ça, des choses très positives, elle m'a dit, chaque fois que je pensais à quelque chose qui me faisait du bien, je le notais sur un petit coup de papier, je le collais au mur, je le collais sur mon bureau, et quand j'avais un petit coup de blues, quand j'avais un petit coup de déprime, je vois ce que je vais vraiment y arriver, je lisais tous ces mots-là, et ça me faisait du bien, et du coup, elle a complètement changé son état d'esprit, elle qui pensait qu'elle était nulle, qu'elle était bad, qu'elle rêvait jamais à rien dans la vie, que ce qu'elle faisait, bon, c'est normal que ça ne marche pas, parce que de toute façon, les vêtements n'étaient pas faites pour ça, qu'elle n'aurait jamais dû s'investir là-dedans, etc., waouh, elle avait complètement changé son état d'esprit, et elle a réalisé son rêve, son rêve professionnel, donc ça marche pour tout, en fait, évidemment, je te donne des conseils pour l'harmonica, enfin, pour la musique en général, mais évidemment, c'est une méthode qui marche pour tout, changer son état d'esprit, pour ne plus croire à ses propres limites. Alors, pour dépasser ta première limite, peut-être que tu n'as pas encore appris à jouer de l'harmonica, et que tu as envie de t'y mettre, et que tu te dis, ah, est-ce que vraiment je réussirais à m'engager, est-ce que vraiment ça va me plaire, ok, ne te mets pas de limite, lance-toi, tu ne prends aucun risque avec moi, les premiers cours sont offerts. Pour cela, tu télécharges ton kit de démarrage, qui contient des livrets numériques, et tes premiers cours en vidéo, en accès libre. N'oublie pas de cliquer sur, le pouce en l'air, le j'aime de YouTube, de t'abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite. Bonne musique !